On passe à la deuxième partie là et je vais introduire donc Martine Duclos du CHU qui est présidente de l'ONAPS, l'Observoir National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. Alors vous allez voir en général ce qui est assez magique avec Martine, c'est que quand on l'a écouté, dans l'heure qui suit, on se dit je change ma vie. Et alors j'ai été interpellé l'autre jour par quelqu'un qui m'a dit mais qui c'était cette dame là ? Parce que depuis qu'elle a fait cette présentation, moi j'ai complètement, ma femme aussi, on a complètement changé notre… Alors je vous laisse, si vous ne la connaissez pas, je vous laisse découvrir Martine et le message qu'elle a à vous passer et je pense que vous allez forcément aller un peu dans le sens d'ailleurs des choses que j'ai dites ce matin. Martine. Bonjour à toutes et à tous, merci Patrick de l'invitation. Donc effectivement, quel est l'intérêt de se déplacer activement ? Donc nous, on parle de déplacement actif versus les déplacements passifs actifs en ce sens que ça nécessite une activité physique. Donc désolé, mais je vous rappelle quand même ce qu'on appelle nous l'activité physique. C'est tout mouvement produit par la contraction des muscles qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Donc en gros, vous avez une dépense de repos quand vous êtes assis ou allongé et dès que vous vous mettez debout et que vous commencez à bouger, vous faites de l'activité physique. Donc il suffit juste de commencer à gesticuler et après, en fonction de l'intensité, de la durée, de la fréquence, on varie de type d'activité physique. Donc vous faites de l'activité physique en fait dans quatre domaines de la vie courante. L'activité physique professionnelle, ce qui touche actuellement peu d'entre nous, puisqu'on est beaucoup assis derrière un bureau. L'activité physique lors des déplacements, quand pour aller d'un point A à un point B, vous utilisez des transports actifs, donc le vélo ou la marche à pied, mais pas les transports en commun ni la voiture, parce que là, vous n'avez pas d'activité physique. Dans la vie domestique, l'exemple du ménage et puis lors des loisirs où vous pouvez utiliser le vélo, le jardinage, le bricolage ou faire une activité plus structurée comme le sport. Donc vous voyez, c'est d'abord l'activité de la vie courante et les déplacements. Eh bien, c'est quelque chose qui peut avoir un rôle important dans votre activité physique. L'inactivité physique, c'est d'avoir un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations pour la santé qui sont chez l'adulte. 150 minutes au moins d'activité physique par semaine, donc 30 minutes au moins cinq fois par semaine. Et chez les enfants, je vous rappelle que c'est beaucoup plus. Enfants et adolescents, c'est une heure tous les jours d'activité modérée à intense. Et on confond souvent l'inactivité physique avec la sédentarité. C'est pour ça que je suis debout. La sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis entre le lever et le coucher. Donc comptez tous les temps passer assis dans la journée, dans vos déplacements, quand vous avez des déplacements passifs au travail et dans vos loisirs. Et ça fait beaucoup. On s'y intéresse beaucoup parce qu'on sait maintenant que la sédentarité, c'est un facteur de risque de mortalité précoce et de développer des maladies chroniques. En effet, quand on sait qu'on passe à peu près 7h30 assis par jour et vous allez voir qu'on passe beaucoup de temps assis. Eh bien, à partir de 7h30, même si vous avez un niveau d'activité physique selon les recommandations, même si vous faites 150 minutes par semaine, eh bien votre taux de mortalité augmente proportionnellement au temps passé assis. Par exemple, si vous passez 8h30 assis par jour versus 7h30, votre taux de mortalité précoce augmente de 28%. Et puis, ceci de façon proportionnelle à chaque fois que vous augmentez à peu près d'une heure par jour votre temps passé assis. Pourquoi? Parce que plus vous passez de temps assis, plus vous augmentez le risque de faire des maladies cardiovasculaires, certains cancers, un diabète de type 2 et une obésité. Et ces pathologies en elles-mêmes augmentent le risque de mortalité précoce. Alors combien de temps on passe de temps assis? Histoire quand même de vous mettre dans l'ambiance. Vous, moi, c'est une étude française NutriNet, les sujets âgés de 44 ans et demi en moyenne, donc les gens qui travaillent. Eh bien, les jours travaillés, on passe en moyenne 12h assis par jour. 12h. C'est énorme. Rappelez-vous mon seuil de 7h30 au-delà duquel le risque de mortalité augmente, dont à peu près une heure dans les transports passifs. Et les jours non travaillés, on pourrait se dire bon, là, ça va, on est bon. Ben non, c'est 9h par jour. Donc, c'est beaucoup, beaucoup trop. En plus, on est physiquement inactif. Donc, c'est pour ça que les recommandations pour la santé actuellement, c'est à la fois faire de l'activité physique et faire diminuer nos comportements sédentaires. Et je vous ai dit, on est trop, on passe trop de temps dans les comportements sédentaires. Et en plus, en termes d'activité physique, je vais juste parler des adultes. Bon, les enfants, c'est encore pire. Je ne veux pas vous décourager dès le matin. Les adultes, si on prend les études sur les questionnaires qui sont absolument pas valables, on va faire plaisir à Santé publique France. En France, quand même, il y a 40 % des femmes qui déclarent avoir un niveau d'activité physique insuffisant contre à peu près 30 % des hommes. Mais quand on prend vraiment des capteurs de mouvement, des accéléromètres, là, donc là, on ne peut pas surestimer son niveau d'activité physique. C'est à peu près 70 % des adultes qui ont un niveau d'activité physique insuffisant. Donc, en bref, en France, comme dans tous les pays européens, je vous rassure, qu'on aime bien se comparer aux autres, on est physiquement inactif et sédentaire. Donc, bref, avec ça, on a un effet très délétère sur notre santé à la fois physique et mentale et sur notre espérance de vie en bonne santé. Donc, chez l'enfant, quand même un petit mot, chez l'enfant, ce n'est pas brillant. Ce qui est surtout très inquiétant, ce qui ne nous est jamais arrivé dans notre histoire de vie, c'est qu'en fait, l'activité physique des enfants, actuellement, elle s'effondre à 7 ans. 6-7 ans. Ça, c'est des mesures qu'on a à la fois en France, en Europe et dans tous les pays développés. Vous avez l'activité physique en haut. Et pourquoi 7 ans ? C'est le moment où ils rentrent à l'école et ils ont un temps contraint à passer assis. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait, à l'école, on nous apprend beaucoup de choses, mais aussi à rester assis. Et les enfants, ils n'ont pas du tout envie de rester assis. Mais c'est là qu'on leur dit qu'il faut rester assis. Et vous n'avez pas le choix. Il y a d'autres écoles en Suède et tout ça, où effectivement, hop, 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 les enfants, on les laisse bouger. Et on s'est montré que c'est très efficace pour l'apprentissage. Mais en France, on est encore collé, scotché sur nos chaises. Et parallèlement, c'est ce qui est en bas. La sénentarité augmente. C'est 50 % de la journée chez les enfants de 5 ans, de 6-7 ans. Et c'est 75 % de la journée chez les adolescents. C'est dramatique. Et ce profil-là, on ne l'a jamais eu dans notre histoire de vie. Il y a donc même eu une alerte sanitaire de l'ANSES en disant que deux tiers des enfants ont un profil qui est très grave, très grave dans le terme du pronostic de santé à cause de l'inactivité physique et de l'excès de sédentarité. Bien sûr, ça a bien été aggravé avec le confinement. Ça coûte très cher en termes d'économie de santé. En France, c'est 1,4 milliard d'euros par an en coûts directs et 8,3 milliards d'euros par an en coûts indirects. Arrêt de travail, diminution de productivité, etc. Et c'est sous-estimé parce qu'on a juste mesuré ça pour cinq pathologies. On n'a donc pas tenu compte de tout. Donc, vous voyez que c'est presque 10 milliards d'euros par an. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, l'inactivité physique est responsable d'une mortalité précoce. Et on considère qu'en fait, ne pas suivre les recommandations, c'est la même chose que si vous fumiez un paquet de cigarettes tous les jours en termes de mortalité. C'est 5 millions de décès par an qui sont qui pourraient être évité si dans le monde, si les gens faisaient de l'activité physique. Ceci indépendamment de tous les autres facteurs de risque. C'est 10 % de décès en Europe qui sont liés à l'inactivité physique. À l'inverse, si vous faites de l'activité physique régulièrement, je parle même pas des autres comportements. Ça, c'est en analyse multivariée. Vous avez le taux de mortalité. Donc ici, là, c'est si les gens ne font rien. Puis ensuite, ils font de l'activité physique. Et ça, c'est les nouvelles données avec des capteurs de mouvement. Et bien, vous voyez, plus vous faites de l'activité physique, plus la mortalité diminue. Et si vous êtes dans les recommandations, vous diminuez de 60 % votre risque de mortalité précoce. Avant, les chiffres, c'était 30 % avec des questionnaires. Maintenant qu'on a des capteurs de mouvement qui mesurent vraiment tout, y compris l'activité légère, le fait de déambuler. Quand vous êtes dans la cuisine, quand vous rangez, vous êtes dans votre bureau et que vous allez mettre un papier à la poubelle ou vous allez aux toilettes ou vous allez à la photocopieuse tranquillement. Et bien, vous diminuez de 60 % votre mortalité précoce et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la courbe baisse très vite quand on part de rien à un tout petit peu. Donc, un tout petit peu, retenez, vous mieux en faire un tout petit peu que pas du tout. Je m'en fous. Si on a déjà des gens qui font rien, je leur demande pas forcément de faire 30 minutes, mais déjà dès 15 minutes, vous diminuez votre mortalité de 30 %. Un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien. Et bien sûr, pourquoi ça diminue la mortalité? Parce que ça diminue le risque de développer des maladies chroniques. Alors maintenant, ça agit en fait sur tous les risques de maladies chroniques. Les deux grandes causes de mortalité, c'est le cancer. Donc avant, on avait trois cancers pour lesquels on savait que l'activité physique diminuait le risque de 25 %. Maintenant, on en a six, cinq, au long endomètre. Donc, c'est l'utérus, la vessie, l'ésophage et l'estomac. Ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires. On était à 25, 30 %. Avec les capteurs de mouvement, on est plutôt à 50 %. C'est juste l'activité physique. Donc, si vous rajoutez là dessus la nutrition, bonne alimentation, vous arrêtez de fumer. Vous diminuez encore plus le risque de développer ces maladies cardiovasculaires. Donc, l'infarctus et accident vasculaire cérébral. Le risque d'obésité, le risque de diabète, 30 à 50 %. C'est énorme. Diabète de type 2, bien entendu. Le risque d'arthrose, le risque de pathologie neurodégénérative, Alzheimer, maladie de Parkinson. Ça augmente la santé mentale. Vous avez vu que 15 millions de Français ont actuellement des troubles psychologiques ou psychiatriques. Avec la COVID, ça s'est aggravé. Et bien, on sait que l'activité physique, c'est le meilleur facteur préventif de l'anxiété et de la dépression. Et ça marche aussi bien que les anxiolytiques sur l'anxiété. Idem pour la dépression. Bien sûr, ça améliore la qualité de vie. Même chose chez les enfants avec, en plus, un effet sur la cognition. Là aussi, chez la personne qui vieillit. Mais on sait maintenant et c'est bien démontré avec un niveau de preuve, un grade A. Donc, ce qu'il y a de plus élevé, ça augmente les capacités cognitives indépendamment du niveau socio-économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est bien prouvé. Donc, les recommandations, vous les avez. Alors, comment on peut faire en pratique? Parce que vu notre mode de vie, on se lève en petit déjeuner. On prend la voiture, les transports passifs le plus souvent. On travaille assis toute la journée. On reprend la voiture ou les transports en commun. On est derrière les écrans à la maison en type de loisirs. On mange et on reprend les écrans. Donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'utiliser des transports, transformer des transports passifs en transports actifs? Donc, utiliser des déplacements actifs, ça peut être suffisant pour améliorer la santé? Est ce qu'on va rentrer dans les recommandations? Est ce que ça a un effet sur la santé? Donc, les transports actifs, c'est le vélo ou la marche à pied pour nous. Et peut être le vélo électrique, on va le voir. Bien sûr, pas la trottinette électrique. Ça, c'est debout. Ça n'a aucun intérêt pour nous. En termes de santé, ça n'a aucun intérêt. Alors, on a fait une méta analyse. Une méta analyse, c'est une revue d'articles qui sont sur le plan statistique et méthodologique parfaite. On compare une population contrôle qui ne fait rien versus une population qui utilise ici le vélo dans ses déplacements domicile travail ou la marche à pied dans les déplacements domicile travail. Les deux populations sont exactement comparables qui varient. ici, c'est juste le type de déplacement utilisé. Et donc, ces méta analyses montrent que quand on utilise le vélo ou la marche à pied versus prendre les transports en commun ou la voiture, eh bien, le risque de mortalité globale est diminué de 33%. En analyse multivariée, donc tous les autres facteurs sont au même niveau, l'indice de masse corporelle, la tension artérielle, la glycémie, etc. Les antécédents familiaux, 33%. Et marche à pied de 41%. Juste quand vous utilisez ces déplacements pour le, ces modes de déplacement pour le déplacement domicile travail. En termes de mortalité globale, donc toutes causes confondues ou de mortalité cardiovasculaire. Ça n'a pas d'effet sur la mortalité par cancer. Avec un effet dose réponse pour la marche. Plus vous en faites, plus c'est efficace. Alors, on rentre dans la bonne question. En tout cas, la question ou la fausse, la fake news. Est-ce qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour avoir cet effet quand on prend la marche à pied? L'histoire des 10 000 pas, ça vient de l'histoire du premier podomètre qui a été sorti, qui était un podomètre japonais, qui était sorti par la compagnie Manpokai. Et Manpokai, ça veut dire 1000, enfin 10 000. En fait, ils étaient partis de cet acronyme pour dire il faut faire 10 000 pas par jour. Tout le monde a bêtement suivi derrière en disant pour la santé, il faut faire 10 000 pas par jour. En fait, c'est complètement faux. Je cite ici une étude, mais les méthanalistes vont dans le même sens. Donc, c'est 18 000 femmes qui ont été suivies pendant plus de pendant plus de 5 ans. Ils ont mesuré le nombre de décès et tout est mis au même niveau. Ils ont juste varié le nombre de pas. Et ce que vous voyez, c'est par rapport aux femmes en haut qui font rien du tout. En bas, vous avez le nombre de pas et l'effet sur la mortalité. Et vous voyez que plus vous en faites, plus la mortalité diminue. Et si on compare les femmes qui marchent 2 700 pas par jour versus celles qui marchent 4 400 pas. Et ici, la mortalité est diminuée de 41%. Donc déjà à 4 400 pas, vous diminuez votre risque de mortalité de 41%. Et puis, on a un effet qui augmente jusqu'à 7 000 pas par jour. Là, vous avez une mortalité diminue de 60%. Et après, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Donc, en fait, en gros, quand on dit 30 minutes, c'est à peu près 5 à 6 000 pas par jour. Voilà donc les 10 000 pas. Si vous faites 10 000 pas, c'est très, très bien. Vous aurez peut être des effets supplémentaires sur le métabolisme, etc. Et sur le sur le bien-être, etc., etc. C'est toujours bien, mais pas besoin de faire 10 000 pas tous les jours. Ce n'est pas une obligation, surtout si vous partez de rien du tout. Commencez par 2000 pas et puis vous allez augmenter progressivement. Et puis, vous arriverez peu à peu à 4 000, 5 000 pas. Puisque vous avez envie d'en faire plus, faites en plus. Ne vous astreignez pas à 2 0 à 10 000 pas. C'est parfait pour vous décourager. Le vélo. Alors, question, est ce que le vélo électrique ou l'assistance électrique, c'est bon pour la santé ? Ou est ce que c'est juste pour les gens qui peuvent, qui n'ont pas envie ? Ça n'a aucun effet sur l'effet mécanique et insuffisant. Le stress mécanique imposé sur le muscle est insuffisant. En fait, on a fait un premier travail avec l'observatoire. On avait pris 32 adultes qui étaient nouvellement accédant à ce vélo à assistance électrique. Et on avait comparé après 3 à 5 mois d'usage, l'effet que ça avait sur la santé. Et on avait montré que ça augmentait. Ça correspondait à peu près à 4 heures d'activité physique d'intensité modérée par semaine supplémentaire. Ça ne diminuait pas le temps passé assis. Ça améliorait la capacité en endurance. Donc, on sait que ça, c'est un facteur prédictif de mortalité, de développer des maladies chroniques. Ça ne modifiait pas l'IMC, mais ça diminuait le tour de taille. Or, le tour de taille, c'est un bon marqueur de graisse abdominale intraviscérale, qui est le même facteur de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. Ça améliorait la qualité de vie et ça motivait les gens à faire plus d'activité physique. Et ici, une deuxième étude sur plus de presque 200 sujets qui étaient en surpoids ou obésité. Ils avaient eu soit 6 mois de VAE, soit un groupe qui faisait de l'activité physique de loisirs à intensité modérée, 50% des capacités, ou de l'activité plutôt intense à 70% des capacités ou un groupe contrôle. Et ils ont mesuré l'effet ici sur la sensibilité à insuline, donc le risque de développer un diabète de type 2. Ici, sur la graisse intra-abdominale, donc le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et ici, sur la capacité en endurance. Donc en rouge, c'est le groupe contrôle qui n'a pas du tout modifié ses habitudes. Et vous voyez donc, pour le vélo, c'est le vert. Et vous voyez que le fait d'avoir utilisé ce vélo assistance, ça a augmenté la sensibilité à l'insuline, donc diminue le risque de diabète de type 2. Ça a le même effet que si on s'était entraîné en endurance. Ça diminue la masse graisse intra-abdominale. Donc ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment ce qu'on cherche et ça augmente la capacité en endurance de 10%. Même chose que l'entraînement en endurance. Alors, on sait que d'augmenter de 10% sa capacité en endurance, ça diminue de 15 à 20% le risque de mortalité cardiovasculaire et de 20 à 25% le risque de mortalité globale. Donc, le VAE, c'est efficace pour la santé. Toutes les études vont dans ce sens là. En fait, l'assistance, elle arrive. En plus, vous réglez votre niveau d'assistance, mais vous êtes quand même obligé de pédaler. Donc oui, c'est efficace. Ici, une étude de l'ADEME qui a comparé sur 17 entreprises. C'était 35% des gens qui utilisaient le vélo pour se déplacer et la santé des gens qui utilisaient le vélo versus ceux qui n'utilisaient pas. Eh bien, donc, c'était 46% des gens qui utilisaient le vélo qui se trouvaient en bonne santé contre 22% des gens qui n'utilisaient pas le vélo qui, eux, se trouvaient en bonne santé. Alors après, il y a des leviers et des barrières à utiliser ces mobilités actives, que ce soit la marche à pied ou le vélo. Alors, les barrières, c'est les risques. C'est l'accidentologie élevée par rapport aux voitures. Et puis, c'est le risque de pollution. Puis les bénéfices, eh bien, c'est les bénéfices de l'activité physique qu'on a vu. C'est donc la santé physique et mentale. C'est s'il y a plus de vélo, il y a moins de voitures. Donc, il y a moins d'accidentologie de voitures. C'est la pollution diminuée. Et puis, c'est on gère son temps. On met moins de temps à se déplacer. Et là, c'est un travail qui avait comparé le fait, le temps réalisé pour faire un kilomètre. Eh bien, en vélo, on met cinq minutes. À pied, on met 15 minutes et on met quatre minutes en vélo. À pied, on met 15 minutes. Et en voiture, s'il n'y a pas d'embouteillage, on met à peu près quatre minutes. Mais on sait très bien qu'en voiture, sur les heures de pointe, souvent, on peut mettre quatre minutes, trente minutes. Donc, en gros, on va aussi vite en vélo qu'en voiture, voire à pied. Mais souvent, on va même plus vite en vélo et à pied qu'en voiture. Donc, en fait, on gagne vraiment du temps. Premier avantage. Souvent, ce qui est une grosse barrière, c'est la pollution. On se dit, oui, mais enfin bon, aux heures de pointe, on en prend plein la figure avec la pollution. Il faut savoir que celui qui est le plus pollué, c'est souvent quand il a été mesuré le taux d'exposition à la pollution. Celui par rapport au cycliste, qui est dans la file, celui qui en prend le plus, c'est celui qui est à l'intérieur de la voiture. Parce que lui, il est statique, alors que le vélo, il bouge. Donc, il y a un balayage de l'air. Mais néanmoins, il a été mesuré dans plusieurs études. Je cite celle là. Je vais vous citer une étude qui a comparé en fait la mortalité sur trois ans des gens qui utilisaient le vélo ou la marche dans les déplacements actifs par rapport aux gens qui n'utilisaient pas. Ici, juste un rappel sur l'impact de la pollution de l'air. Ça implique une mortalité qui est loin d'être négligeable avec un coût qui coûte, qui est quand même élevé en termes de milliards d'euros du fait de la mortalité précoce. Néanmoins, il y a quand même une balance bénéfice risque qui va quand même tout à fait en faveur des mobilités actives. Actuellement, c'est à peu près la part modale des trajets en vélo. C'est deux à trois pour cent. Et là, ils avaient calculé la balance bénéfice risque si pour une part modale de 2 pour cent, une part modale de qu'on avait augmenté régulée, qu'on avait augmenté. Donc, comme je n'ai pas mes lunettes de 8 pour cent et 20 pour cent. J'ai laissé mes lunettes. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser mes lunettes, mais il va falloir que je m'habitue. Et donc, ce qui montre, c'est qu'en fait, alors les bénéfices d'utiliser le vélo, c'est effectivement on fait de l'activité physique et l'accidentologie. Elle est diminuée par rapport aux voitures et les risques. C'est effectivement qu'on a l'accidentologie cycliste. C'est l'exposition à la pollution et c'est l'accidentologie vis-à-vis des piétons parce qu'effectivement, on ne respecte pas trop les piétons. C'est pour le savoir, les piétons, ils ne respectent pas non plus les vélos. Ils passent n'importe comment. On a l'impression actuellement que les piétons, c'est vraiment priorité pour les piétons. Ils traversent n'importe comment. Pourtant, je marche énormément, mais je suis un peu fâchée sur le comportement des piétons. Bref, il y a quand même des risques. Néanmoins, même pour une part modale de 2 %, le ratio bénéfice-risque est quand même en faveur des déplacements en vélo. Si on augmente la part modale au-dessus, vous voyez que le ratio est encore plus élevé. Le ratio passe à 24. Et puis, si on augmente encore le ratio à 20 % de la part modale, vous voyez que la balance bénéfice-risque augmente encore à 27, puisqu'à chaque fois, les bénéfices augmentent. Donc, dans tous les cas, si on utilise les déplacements actifs... Vous êtes trop gentil, merci ! Dans tous les cas, la balance va dans le sens des déplacements actifs. Et donc, voilà ce papier qui est très intéressant, qui a vraiment comparé la mortalité à cause de la pollution. Et donc, ils ont comparé des sujets en bonne santé qui utilisaient la marche ou le vélo pour aller au travail tous les jours. Et ils ont utilisé... Ils ont mesuré ça dans six villes, Helsinki, Londres, Sao Paulo, Varso, Beijing et New Delhi. Et ces villes avaient vraiment un spectre de pollution qui était extrêmement différent de pollution urbaine. Donc, des villes qui avaient un spectre de pollution très faible, comme Helsinki, d'autres qui avaient un taux de pollution modéré. Et puis, deux villes, Beijing et New Delhi, qui avaient un taux de pollution très élevé. Donc, la pollution, c'est la pollution cumulée sur trois ans et le taux de mortalité. Et donc, alors, je vous rappelle que les taux de pollution, c'est les pollutions aux particules fines. Et la pollution qui est acceptée sur 24 heures, c'est 25 microgrammes par minute. Le pic de pollution, mais la pollution annuelle, ça doit être de 10 microgrammes par mètre cube. Donc, vous voyez qu'à Beijing, la pollution moyenne annuelle, c'est 85. Donc, ils sont largement au dessus de ce qui est admis. Et alors, nous, Delhi, n'en parlons pas. C'est 26 microgrammes. Donc là, ils ont en vert, c'est la mortalité diminue. C'est la quantité de morts évitée chez ces sujets qui font de l'activité physique, qui viennent en vélo ou à pied tous les jours par rapport aux gens qui n'utilisent, qui utilisent des déplacements passifs. Vous voyez donc, c'est 13 % de mortalité diminuée. Ils prennent le vélo tous les jours, quelle que soit la pollution. Et après, c'est la partie de cette population qui ne va prendre son vélo ou qui va prendre la marche à pied pour se déplacer que quand le taux de pollution est à faire à 35, à 53 ou à 70 ou à 100. soit ils restent à la maison, soit ils prennent les transports en commun. Vous voyez que ça arrive donc assez souvent puisque le taux moyen est à 85. Et bien vous voyez que quand ils restent à la maison, quand les taux de pollution sont tant qu'ils ne sont pas inférieurs à 53, vous voyez que la mortalité évitée, elle diminue, elle passe de 13 % à 5 %. Donc vous voyez que c'est plus intéressant, malgré tout, de prendre son vélo ou de marcher quelle que soit la pollution parce que la mortalité évitée est beaucoup plus importante. Et c'est encore plus net à New Delhi. Là, la pollution, vous voyez, c'est effroyable. 122 au lieu de 10 acceptés. Il y a ceux qui prennent quel que soit le taux de pollution tous les jours, leur voiture, leur vélo ou marche. Le taux de mortalité évitée, c'est moins 26 %, quel que soit le taux de pollution. Si par contre, ils disent bon, quand c'est trop pollué, j'y vais pas. J'y vais pas tant que le taux de pollution, il n'est pas inférieur à 150. Vous voyez que non. Dans ces cas là, le taux de mortalité évitée, il est beaucoup moins important. Il passe, vous voyez, à moins 10, moins 10 %. Donc vous voyez qu'en fait, c'est beaucoup plus dangereux de rester chez soi parce qu'à ce moment là, eux, très souvent, ils ne font pas d'activité physique, ils restent chez eux. Dans ces cas là, ils évitent moins la mortalité que si, de toute façon, on fait de l'activité physique parce que les risques liés à l'absence d'activité physique, sont plus importants que les risques liés à la pollution. Alors, à Helsinki et London, ça n'a aucun effet parce que de toute façon, la pollution est tellement faible qu'à tous les jours, ils peuvent prendre leur vélo ou aller à pied parce qu'ils n'arrivent jamais à des seuils qui sont inférieurs à 35. Ils sont toujours à des seuils inférieurs à 35. Donc vous voyez que voilà même. Alors ça, c'est valable, bien sûr, si vous êtes en bonne santé. Si vous avez une assurance respiratoire, une assurance cardiaque, ça, ce n'est pas valable pour vous. Mais les sujets en bonne santé, c'est plus important de faire l'activité physique, même quand il y a une pollution, que de rester chez soi ou de prendre les transports en commun. De toute façon, vous en prenez plein la figure. Autre possibilité aussi pour favoriser les mobilités actives, c'est les rues scolaires. Vous savez, c'est de bloquer les rues qui sont proches d'une école au moment des heures d'ouverture et de fermeture, d'allées et de sorties des écoles. Il y a eu donc des tests faits là dessus et en particulier en Angleterre. Ils ont montré en fait que c'était très plébiscité par les parents d'élèves. Vous voyez à 73 et 66 %, ça, c'était pendant le confinement et après le confinement à 77 et 59 %. Et surtout, ce qu'ils ont mesuré, c'est que le fait de bloquer ces rues, ça diminuait la concentration en NO et en NO2 de 23 et 34 %. Il faut savoir que les zones les plus polluées de la ville, c'est les zones où il y a des écoles, parce que les gens vont déposer les enfants au pied de l'école. C'est une zone extrêmement polluée. C'est valable aussi en France. Il y a aussi un autre élément. Il a été montré que si on obligeait les enfants à aller à l'école à pied, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais en France, comme dans tous les pays européens, l'activité physique moyenne des adolescents, c'est 10 minutes d'activité physique par jour. 10 à 12 minutes contre une heure. Eh bien, si les élèves primaires augmentent leur activité physique de 17 minutes par jour, et en collège et au lycée, c'est 13 minutes, ça fait déjà 10 minutes plus, à peu près 15 minutes d'activité physique en plus. Et malheureusement, peu d'élèves utilisent ce type de déplacement. 25 % la marche à pied, 2 % le vélo. Voilà, donc c'est important de favoriser les déplacements. Et pour conclure, si on prend l'exemple du site d'Inan, donc du CHU, c'est 3 000 personnes. 3 % utilisent le vélo pour aller travailler. La mortalité sans vélo sur le site, c'est 63 décès sur 3 000 personnes sur 10 ans. On sait que le risque relatif de décès avec l'utilisation du vélo pour le déplacement domicile-travail, il est de 0,59, donc moins 41 %. Donc, ça ferait 37 décès évités si tous étaient venus par vélo. Donc, au lieu de 63, on serait à 37. Ça ferait 26 décès évités. Alors, le coût estimé d'une vie, c'est 4 millions d'euros. Vous calculez les économies en termes de santé. Ça, c'est calculé, c'est un outil européen qui s'appelle HIT. Et ça a été calculé à Nantes, par exemple. Alors, à Nantes, la ville de Nantes, la distance moyenne de déplacement à vélo, en règle générale, c'est 2 km. Vous voyez, pour la ville de Nantes, c'est 2,5 km. La métropole, c'est 3,2 km. C'est 5,5 % des déplacements à vélo et 4,5 % respectivement. Pour une population de 287 000 et 594 000, ça fait 120 morts à éviter pour Nantes. 260 000 morts à éviter pour Nantes Métropole. Soit 461 millions d'euros en termes de bénéfices économiques sur 10 ans. 1 milliard d'euros pour Nantes Métropole sur 10 ans. Et si sur Nantes Métropole, au lieu de passer de 4,5 % à 12 % qui utilisaient le vélo, ça ferait 670 morts à éviter, soit 2,682 milliards d'euros à éviter les QFD. Donc voilà, activité physique dans les déplacements. Ces bénéfices santé, ces bénéfices économiques, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie.